bonjour aujourd'hui c'est moi Ri qui serait votre professeur pour parler du sujet suivant la richesse des rimes on ne t'a rien demandé l'âne c'est parti pour la vidéo alors qu'est ce qu'on entend par richesse des rimes plus il y aura de sons identiques entre deux mots ou encore appelé phonème plus la rime sera considérée comme qualitative et le but du poète étant donc d'atteindre cette qualité pour la déterminer on analyse les vers à partir de la fin puisque en général c'est là où se trouve la rime il me semble que c'était à moi d'expliquer alors pour que vous comprenez bien je vais illustrer mes propos avec un escalier commençons par la première marche la demi rime il s'agit d'une rime entre la dernière syllabe d'un mot et l'avant dernière d'un autre alors aujourd'hui je ne citerai que mon poème pureté convoité donc si vous ne l'avez pas encore écouté je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche dans la vidéo ou alors à retrouver les deux liens ASMR et normal dans la description donc commençons avec un exemple mais ce sera une ombre qui deviendra sa tombe donc si j'analyse à partir de la fin on voit bien que bre ne rime pas avec b mais que ombre rime bien avec ombre donc on peut considérer cette rime comme une demi-closée d'oeufs comme on dit deuxième marche de l'escalier la rime pauvre il s'agit d'une rime sur un seul son de voyelle alors exemple une perle de vie bercée de poésie il y a bien sûr ici que le i qui rime et je précise voyelle puisque les consonnes seules ne peuvent pas rimer ensemble par exemple dédain ne rime pas avec autodérision même si les deux mots terminent par un n troisième point la rime suffisante on passe à deux phonèmes identiques on se calme exemple enchâssé dans le jade désire une croisade le a et le d forment bien deux sons différents la rime est suffisante maintenant quatrième point celle qui nous intéresse le plus la rime riche rit ah bah enfin la rime est riche dès lors que les mots possèdent trois phonèmes identiques assoiffé de passion s'ennuie le compassion quatre phonèmes pour passion p a s ion et même cinq s'il y avait eu d'hérèse p a s ion si vous ne savez pas ce qu'est la dhérèse encore une fois vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ici voilà à partir d'ici où vous connaissez le principal et vous pouvez donc analyser vos rimes pour savoir leur niveau de qualité alors après dans les rimes riche on trouve différentes appellations telles que les rimes double ou trisyllabique c'est à dire des rimes sur deux syllabes ou trois syllabes l'exemple précédent d'ailleurs se trouve être une rime double ou encore appelée léonine puisque passe ion on a bien deux synabes mais je ne développerai pas le sujet plus en détail alors pourquoi voilà pourquoi parce qu'il y a beaucoup plus intéressant en effet subtilité numéro une la rime équivoquée alors laissez que ce truc nous avons vu jusqu'à présent que les rimes se positionner surtout sur un seul mot eh bien la rime équivoquée va faire intervenir plusieurs mots et ouais explication que son éclat doré en cachette à doré éclat doré adoré vous l'avez en vérité elle est fière parce qu'elle a créé cette rime par pur hasard absolument pas recherché ça tombait parfaitement pour les hommes et pour finir et bien nous avons l'holorime qui est de loin ma préférée même si elle est très dur à atteindre alors de quoi il s'agit de vers de prononciation identique mais de sens différent la vipère est sombre la vipère est sombre alors une dernière astuce avant de terminer cette vidéo lorsque vous écrivez vos rimes pensez son mais pensez aussi maudis semblable faire rimer des mots de la même famille n'est pas forcément un signe de richesse alors que si vous associez des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble vous allez surprendre et ravir le lecteur la mère renvoie du temps la mère renvoie du temps et ça pique alors écrivez vous des rimes de qualité en faisant des recherches ou bien au feeling dites moi tout dans la section commentaires ça m'intéresse énormément à bientôt